Bonjour, vous êtes sur kizako.com et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel consacrée à la programmation au langage C. Nous avons vu dans une vidéo précédente la boucle 4, aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est la boucle Y qui permet entre autres comme la boucle 4 de répéter une action un certain nombre de fois à quelques différences près. Premièrement, la syntaxe n'est naturellement pas la même et deuxièmement avec un petit principe qui diffère. Avec la boucle 4, j'ai un nombre précis de fois et ce nombre précis deux fois vont me permettre de répéter une action précise. La différence avec la boucle while, c'est que pour la boucle while, je répète une action précise tant qu'une condition est toujours valable. Par exemple, nous allons illustrer ça avec un exemple int i par exemple i égale à 0. Faites remarquer, pour la boucle while, enfin pour la boucle 4, j'écrivais ça. 4, par exemple, i égale à 0, i inférieur à 100, i++ et puis je fais mon traitement. La différence ici, avec la boucle while, c'est que mon initialisation ici, je dois la faire à part. Parce que la syntaxe de la boucle while ne me le permet pas. Donc, la syntaxe est la suivante, j'écris le mot clé while, j'ouvre et je ferme une parenthèse, puis la collade. ici, j'aurai ma condition, par exemple, while i inférieur à 10, par exemple. Qu'est-ce que je fais ? Un printf, par exemple, le salut. Ok, le zaku. Voilà, j'exécute. En fait, j'ai laissé un peu tomber Codeblox, c'est pour des raisons de compilateur que je n'avais plus sur mon ordinateur. Vous pouvez continuer à l'utiliser. D'ailleurs, Visual Studio, je vais y consacrer quelques petits tutoriels pour sa prise en main parce que c'est un éditeur qui est extrêmement puissant. Voilà. Bon, je compile tout ça. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Là, j'ai une boucle infinie. Pourquoi ? Eh bien, parce que tant que i est inférieur à 10, bien, j'ai printf. Salut, kizaku. Au début, j'ai i qui est égal à 0. Là, je rentre dans la boucle. Mon i est égal à 0. C'est bon. La condition d'arrêt n'est pas encore vérifiée. Donc, j'écris mon printf. Puis, quand je reviens dans la boucle, bien, j'ai i qui est égal toujours à 0. Ce qui est un problème. i sera toujours égal à 0. Donc, j'écrirai printf. Salut, kizaku. Enfin, un nombre infini de fois. Ce qu'il faut faire, c'est qu'après le bloc de traitement que j'aurai dans ma boucle while, eh bien, j'incrémente mon i. D'ailleurs, remarquez ici que je peux l'incrémenter de 1, comme ici i++, comme je peux l'incrémenter de 5, par exemple, comme ceci. Je peux l'incrémenter de 10, de 20, de 100, 100, c'est comme je veux. Voilà. Donc, au fait, si je compile le corps, j'aurai mon salut kizaku 10 fois, naturellement. J'ai rajouté ici un petit slash n pour que ce soit plus clair. Bref. Quand j'écris une boucle fourge, i égale à 0, i inférieur à 5, par exemple, i++. Très bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? En fait, je dis, enfin, ce que mon fort veut dire, c'est que i, au début, est initialisé à 0. Ça, c'est la condition d'arrêt, quand i sera supérieur ou égal à 5, puis i++. Tant que mon i sera inférieur à 5, j'exécute mon bloc de traitement. Bien, c'est la même chose pour le while. Ça, c'est la condition d'arrêt. Enfin, le contraire de la condition d'arrêt. Ça veut dire que, tant que j'ai cette condition qui est valable, j'écris mon printf. Une fois que cette condition ne sera plus valable, ça veut dire qu'une fois mon i sera égal à 10 ou supérieur à 10, eh bien, je m'arrête, puis je sors de la boucle while. Voilà. Bon, c'était tout pour le principe de la boucle while. Je vous en rendez-vous dans une prochaine vidéo pour entamer un nouveau concept de la programmation langage C. Merci d'avoir suivi. A bientôt.